Est-ce que l'erreur de l'homme ne serait pas finalement de se sentir supérieur à tout autre être sur Terre ? Oui, parce qu'on sait tous que les êtres supérieurs ce sont les chats. C'est vrai. Mais pas ten. Eh bien, sache qu'il y a d'autres animaux qui en ont marre des humains actuellement et qui commencent à prendre leur place de force. Et ce n'est pas les chats. C'est qui ? Les épaulards. Et c'est qui les épaulards ? C'est des épaules sur pattes ? Si, c'est ce qu'on avait dans tous les costumes dans les années 80. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un épaulard ? Moi, je ne dis que si. Ah oui ! C'est l'autre nom de Sauvé-Willi. De l'orque ? Exactement. En fait, on a remarqué depuis peu une tendance chez les orques, chez les épaulards, à attaquer les embarcations et à les couler. Ils savent maintenant. Mais de leur plein gré. C'est-à-dire que tu as un bateau et en fait, d'un seul coup, autour de ton bateau, tu vois un épaulard à droite, un épaulard à gauche, un épaulard devant, un épaulard derrière. Tu dis, tiens, ils sont en train de nous emmener quelque part. Et là, tu en as un qui commence à donner des coups sur le côté. Ils coulent des bateaux. En bande organisée. En bande organisée. Ah ouais ! Ils attaquent à six les bateaux et les coulent. Ils coulent des yachts et font des dégâts. C'est prémédité. Prémédité. Comment ça se passe, la réunion ? C'est Gladys, la chef de la rue. Non, mais c'est toujours les six mêmes. À la base de ce truc-là, il y a des gens qui ont fait des recherches, etc. Il y a une vieille orque, une matriarche, comme ils l'appellent, et qu'ils ont nommé Gladys, que les scientifiques ont nommé Gladys. Gladys, en fait, un jour, a eu un problème avec des bateaux. Soit il y a un bateau qui lui rentrait dedans, soit elle était prise dans un piège. Mais du coup, elle s'est rappelé que les bateaux lui ont fait du mal. Ah oui ! Et cette orque, femelle, a commencé à embrigader d'autres orques, et alors, je ne sais pas, expliquer ou à leur faire comprendre que le bateau... Que le bateau pouvait leur faire du mal. Et du coup, ça se répand dans le monde des orques. Et maintenant, il se dit, voilà, le bateau, ennemi, bateau, coulé. Bravo ! Si vous êtes autour de Gibraltar, en bateau, faites gaffe aux épaulards. Si tu es en train de me dire, ça se trouve, ils font ça parce qu'ils ont un zoo subaquatique où ils mettent des humains. Ce serait vachement bien. Où ils forcent des humains à sauter en slob dans des cerceaux. Ouais. Merci beaucoup, Pam Poitou ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bagnose. Bagnose, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. La preuve, ce climat, il fait trop chaud. Je vous rappelle que Bagnose, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bientôt la rentrée, on est en septembre. Mais c'est toujours les vacances pour Bagnose. Nous retrouvons les rubriques d'Ariel, Sylvain, Coctel, Michel, Rob et Pam Poitou. Dans deux semaines. Grande nouvelle, nous avons arrêté les shorts sur YouTube. Donc, vous pouvez réactiver la cloche. Et si vous aimez nos shorts, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Facebook ou Instagram. J'ai cru que tu parlais de mon short. Tout le monde l'aime bien, ton short. Même si tu ressembles à Jacques Chirac. Elle m'a dit un jour en vacances, elle m'a dit Tu vois, ça m'ennuie quand je mets un short parce que j'ai peur qu'on croira que je suis de droite. J'ai dit ça ? Ça ne m'est plus beau souvenir de vacances. En bref, de Mets-toi un doigt. On ne sait pas, on ne connaît pas le prénom de la personne, mais on va l'appeler Randy. D'accord, tu l'appelles Randy ? On est OK ? On l'appelle Randy ? Randy Newman. Randy Newman. Il vit au Colorado, ça tombe bien. Newman au Colorado, il doit en avoir plusieurs. Et il a un peu bu. Randy Newman. Il m'est complètement pété. Très pété. Et il s'est dit, je vais rentrer chez moi. En voiture. Oui. Il appelle son chien. Il monte dans la voiture et il rentre. Et là, il conduit un peu vite. Et là... Oh, je vais laisser passer les pompiers. Oh non, c'est la police. Oh, elle m'arrête. Oh merde. Il regarde dans le rétro et il voit le flic qui commence à sortir de la bagnole pour arriver à lui. Oh non, je suis sûr qu'il va en voir que je suis bourré. Oh, il va m'enlever mon permis, putain. Il faut que je trouve une solution. Le flic toque à la vitre. L'homme baisse la vitre. Et au volant, c'est... Le chien. Le chien. Il a inversé sa place avec le chien. Et là, le flic fait... Et là, le mec fait... Monsieur, vous n'allez pas me croire. C'est extraordinaire. On est juste sur le bas à côté. Et mon chien a pris le volant et il a conduit et il est parti. Et j'ai rien pu faire. Et là, le flic sourit en se disant que... Ok, le mec lui fait une blague. Et quand il voit que le gars rendit, il fait... C'est ici, il a volé la voiture. J'essayais de lui dire non. Il s'est dit... Ok, il est complètement pété. Il lui a dit... Je suis un complice involontaire de mon chien. Il connaît la loi. Il connaît bien la loi, ouais. Ils ont vérifié ses antécédats. Oula. C'est mon accent. Il doit être Québécois au bar des choix. Québécois au bar des choix, je pense. Ils ont vérifié ses antécédats. Et il s'est rendu compte que l'homme avait déjà deux mandats d'arrêt contre lui. Pas le chien, l'homme. Donc il a été complètement arrêté. Le chien a été euthanasié pour accès de vitesse. Non ! Non, non, non. On n'a aucune info sur le chien. On ne sait même pas son prénom. Oh non. Autant, on ne savait pas le nom du mec non plus. Attends, c'est une spéciale animaux. Oui. Ça veut dire en bref. En péquinois. Ok. Rapidement. On reste avec la police. Toujours aux Etats-Unis. Sauf qu'on change de région. On est dans l'Oklahoma. Et c'est quelqu'un qui reçoit un appel d'une personne inquiète. Écoutez, je suis près d'une forêt. Et j'entends quelqu'un crier à l'aide. Ok. La police se rend sur les lieux. Et il y a toute une vidéo. C'est-à-dire que la vidéo est trouvable sur YouTube. Tu sais, c'est les flics avec leur caméra dans le plastron. Et tu vois tout ce qui se passe. C'est hallucinant. Ça, ça me fait peur. Ça, c'est le paranormal qui me fait peur. J'ai dit qu'il y avait un truc paranormal ? Non. Mais ça, j'aurais peur qu'il y ait un truc paranormal à ce moment. Parce que... C'est pas parce que les gens ont des GoPro accrochés à leur t-shirt qu'il va y avoir un pantone. Dans la forêt, des gens qui crient. Ça, ça me fait peur. On est dans la forêt. Il y a des gens qui crient. Ils entendent... T'entends les deux flics en anglais qui font... Putain, vraiment, il y a une personne et tout, machin. Ils avancent dans les bois et tout. Et ils arrivent et ils voient une maison. Et de la maison, ils entendent... Tu veux que je fasse écouter ? On a le cri. Oui, ça va me terrifier. Je vais faire des cauchemars. C'est un renard. Faites une chèvre. Les flics, tu les entends courir. Et ils voient un homme, un homme debout près de la maison. Ils font... Putain, il y a une personne. Il y a une personne. Et il croit que c'est le ravisseur. Et là, il commence à voir la chèvre. Et tu entends la voix des mecs qui font... It's a goat. It's a goat. La police a enquêté pour savoir pourquoi cette chèvre criait à l'aide. Pourquoi disait-elle ? Et le fermier a dit... Je l'ai séparée de sa copine. Elle lui manque. Oh non ! Pendant qu'il y a des vrais crimes qui se font. Deux flics ont essayé d'arrêter une chèvre. Mais ils ont essayé de la sauver. C'est beau. On passe à la bagnose du jour de Mickey. Ce qu'il y a de bien en Ardèche, il n'y a pas grand monde autour de chez toi. Et tu rencontres les gens à l'école. Des fois, quand les maisons sont éloignées, qu'il n'y a pas grand monde dans la ville où tu es, c'est dur de trouver quelqu'un qui aurait la même passion que toi. Et même moi, à l'école primaire, j'étais obligé de traîner avec des gens qui aimaient le sport. Alors que moi, je n'aimais pas le sport. Et c'est hyper précieux de trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Une même passion commune. Et voici donc, pour cette bagnose du jour, deux jeunes personnes de 18 et 19 ans, enfin lors des fêtes, qui se sont rencontrées à l'école. Et dès le collège, ils ont trouvé des passions communes et sont devenus les meilleurs amis du monde. J'ai peur. Juluc et Huguebert, ce n'est pas leur vrai prénom, sont deux amis. Oui. Ils se font des confessions. Bon, ils se font des confessions parce que déjà, ils s'entendent hyper bien puisque des fois, ils se masturbent ensemble. Pas l'un l'autre, juste dans la même pièce. Tu vois, genre, bon, ça arrive au collège. Et un jour, il y en a un qui dit à l'autre, il faut que je t'avoue un truc. Tu sais, le dessin animé qu'on regarde tout le temps ? Oui, mon petit poney ? Oui. Eh bien, en fait, je crois que les poneyes m'excitent. Et en fait, je jouis mieux quand je regarde mon petit poney. Et son peau, tu fais ? Mais moi aussi. Ah ouais ? De là, une passion commune naît. Et les deux se masturbent en regardant My Little Pony. C'est pas un peu malsain ? Non ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Après, ça fait de mal à personne, mais c'est bizarre. Pas pour l'instant. Ah, ok. Les deux vieillissent en se masturbant toujours devant My Little Pony. Jusqu'au moment où l'un des deux dit à l'autre, tu sais quoi ? Eh bien, quand je serai majeur pour fêter ça, je me taperai un vrai poney. Oh non ! Et l'autre, il lui fait, si je t'aide et je viens avec toi. Oh non ! Et dès leur majorité, les deux garçons allaient au poney club. Attends, je cherche le nom du poney club parce qu'il est très bien. Le poney club des Landes. Ah oui. Ça se passe en France, hein ? Ah oui, c'est en France ? Oui, oui. Ils allaient, donc c'est deux petits brownies, puisqu'on peut le dire, c'est des brownies. C'est quoi des brownies ? Les brownies, c'est les fans des Mon Petit Poney. Ah d'accord. C'est leur surnom. C'est comme les badounettes. Ok. Nous, les badounettes, elles ne vont pas se faire des chevaux, a priori. Et donc, ils sont allés dans ce club d'animaux et ont violé des poney. Et ça a été tellement facile qu'ils ont recommencé quasiment tous les week-ends. Oh non ! Jusqu'au moment où la dame des lieux s'est quand même rendu compte que, bon, ça sentait dans... Dans les tables, ça sentait un petit peu le hentai-gou-broni, tu vois ? Ah ouais. Je pense qu'elle a mis des caméras ou je ne sais quoi. Et elle a porté plainte. Et les deux se sont fait arrêter. Voilà. Le Poney Club des Landes a dit « Marc, Marc, on baisse nos poneys ! » Les deux ont été arrêtés et ils sont en jugement. Bah, tu m'étonnes. Des scènes d'horreur ont été identifiées sur des chevaux et des poneys. Caresses sexuelles, masturbation, pénétration digitale et pénienne. Alors, moi, je me désolidarise de ce type d'événement. Je tiens à dire que ces personnes n'étaient sûrement pas des fans de Banyoze. Et je tiens à dire qu'il faut arrêter de sexualiser... Je ne sais pas comment répondre à cela. Bah, dis rien. Il faut arrêter de sexualiser les poneys. Oui. Ne sexualisez pas non plus les poneys dans les dessins animés. C'est peut-être même encore plus con. Voilà. Ne baiser pas les chevaux. Mais ma préférée, c'est Pinkie Pie. Ah, moi, je ne m'y connais pas de ouf, mais je crois que j'avais la bleue. La bleue et la jaune pâle. C'est Apple Pie. Ok. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour la dernière bad news des vacances. Voilà. Après, ça sera des nouvelles émissions et on reviendra comme d'habitude avec tous les copains. Voilà. Merci, Eleanor. Merci, Davy. À mardi prochain, 17h45. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, travers un vol d'hirondelles, Que l'automne vient d'arriver.